...aux six intervenants qui ont bien respecté leur temps de parole, qui nous ont partagé des éléments d'analyse mais aussi des pistes d'action. Voilà, je propose sans transition de passer la parole à la salle. Donc comme vous le savez, aujourd'hui il y a un appel mondial à la mobilisation contre la finance. Le 19 et le 20, il y a une grève générale en Grèce. Du 20 au 27, il y a une semaine d'action au Portugal. Le 30 novembre, il y a une grève des services publics en Angleterre. Qu'est-ce qu'on fait en Belgique ? A vous la parole. Applaudissements. Oui, non, parce que sinon après c'est... Voilà, les comités d'action à l'Europe, c'est un peu semblablement des citoyens indépendants qui bougent pour faire bouger les choses. On n'a pas de sous-vite, on n'a pas d'aide. Alors c'est avec les formes militantes et tous les gens qui sont ici qu'on va commencer à bouger. Alors on vous propose une contribution militante pour payer la salle et des choses, des activités futures. La salle est payée, la salle est payée. Vous l'avez dit, grâce à la centrale générale, il y a des CD. On va avoir besoin d'argent. Il ne les tracte pas. Voilà, qui veut la parole ? Donc chacun peut s'exprimer dans sa langue. Il y a suffisamment de personnes qui peuvent traduire ici. Si vous voulez bien vous présenter quand vous parlez. Martin. Oui, bonjour. Allo, vous m'avez bien retrouvé. Moi, c'est Martin. Je suis délégué chino à la CGSP Bruxelles. Je suis aussi actif dans les comités d'action de l'Europe. Je vais d'abord vous parler de la SNCB. Comme vous le savez, dernièrement, la semaine dernière, la SNCB a discuté d'un plan d'économie. Donc les conseils d'administration s'est réunis pour voir comment faire des économies dans le chemin de fer. Donc ils parlent de supprimer 300 trains par jour. Ils parlent de faire des dizaines de gares. Donc de mettre des guichets automatiques, enfin des distributeurs automatiques à la place. Pour ceux qui n'ont pas de guillet, il y aurait un supplément à payer de 7 euros dans le train. Donc en fait, c'est directement une attaque sur la question du service public. Et c'est en fait une première étape dans la libéralisation du chemin de fer qui est en cours depuis des années et qui va aller en s'aggravant à l'échelle européenne. Donc évidemment, par rapport à ça, je pense que l'unité des cheminots et des usagers est plus que jamais nécessaire parce qu'ils sont en train de...